Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur Valorant. En effet, demain sort un nouveau pack de skins. Est-ce qu'il vaut la peine d'être acheté ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Avant de commencer, je vous invite à venir me voir sur Twitch et à rejoindre le Discord, afin de partager nos expériences sur le jeu et peut-être de jouer ensemble. Tous les liens sont dans la description. Pour les plus enthousiastes, restez jusqu'à la fin, une surprise vous attend. Parenthèse faite, on se retrouve sur le jeu. Et on se retrouve dans le store avec la RGX-11Z Pro, la nouvelle collection proposée par Riot. Et d'emblée, on voit qu'il y a énormément de détails. On constate aussi que le pack coûte 8700 points Valorant. Par contre, Riot nous régale encore une fois, proposant des choses inédites dans ce nouveau pack de collection. On regarde ça tout de suite. Du coup, on se retrouve avec ce petit goodies en forme de carte graphique. Ensuite, on a la bannière avec un casque et un clavier. On se retrouve ici avec le Frenzy, qui fait quand même très premium, avec pas mal de détails. On voit les balles à l'intérieur du chargeur. On voit le canon qui tourne. A mon avis, les couleurs peuvent aussi être amenées à changer. Un peu comme la collection précédente. Donc c'est assez sympa. On en a pour notre argent. La Frenzy est aussi disponible en d'autres couleurs. Donc en rouge. C'est un peu plus terne en bleu. Là, c'est vraiment très futuriste, je trouve. Et en orange, ça fait hyper flash. C'est un peu comme le jaune, mais on dirait un spot lumineux. Là, ouais, ça fait vraiment... Les munitions sont aussi modifiées. Donc avec une espèce de balle traçante. C'est assez sympa. Ensuite, on a la Stinger. Même motif. Un peu plus détaillée que la Frenzy. Et elle fait vraiment super propre, je trouve. En rouge, comme ça, j'aime un peu moins. Toujours très futuriste, très robotique. En bleu. Et la fameuse couleur orange. Ensuite, la Guardian. Toujours les mêmes détails graphiques. Avec ce skin-là, on a presque envie de jouer la Guardian maintenant. Peut-être qu'on en verra peut-être plus in-game. On verra bien si les gens sont plus friands de cet arme-là. Et on passe à celle qui nous intéresse. La Vandale. Elle est quand même super belle. C'est quand même ce qui manquait dans la collection précédente, la Vandale. Une Vandale qui fasse quand même très premium avec le chargeur transparent. Je la trouve toujours magnifique en bleu, comme ça. Et il nous reste la couleur orange, par contre, qui est hyper flash. Ça va faire mal aux yeux in-game, je crois. On a bien entendu les améliorations d'armes classiques, avec le rechargement un peu particulier. La couleur qui change. Et alors le viseur aussi. Quand on passe en visée, la visée qui change un petit peu. Et alors, bien entendu, la sonorité classique de l'arme qui change, mais qui est identique à d'autres collections. Ce n'est pas un nouveau son. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, c'est un petit détail super intéressant. On dirait que le nombre de kills s'affiche sur la crosse de l'arme. Ça, c'est une nouveauté qui n'est pas dans les autres skins. Et alors, la petite animation de fin. Assez classique, mais toujours sympa à voir. Et on passe maintenant à la dernière nouveauté de ce pack. Un katana, ou on dirait un couteau. Et en fait, ça se transforme vraiment en un cyber katana. Qui est super beau. Il est quand même vachement plus beau que celui qu'on avait dans le battle pass de la saison précédente. Et alors, l'animation du katana est juste incroyable. Je vais vous montrer ça. Tac. La prise en main du katana est incroyable. Je trouve que ce n'est pas un truc qu'on a déjà vu. Et alors, ce petit mouvement là pour le sortir de son étui, s'il se déployait, c'est juste magnifique. Et ce petit point négatif, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une nouvelle sonorité pour ces armes là. Mais sinon, c'est vrai que cette collection fait plaisir. Pour ceux qui sont restés à la fin, un grand merci déjà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup. Concernant la surprise, j'ai donc deux packs valorant d'une valeur de 20€ à vous faire gagner. Pour le gagner, rien de plus simple, vous devez être abonné à la chaîne Twitch et être sur le Discord. Le tirage au sort aura lieu le 30 octobre dans l'espace concours du Discord. Un grand merci pour avoir regardé la vidéo. Et à bientôt sur le jeu.